alors les amis c'est toujours moi alors cette fois ci je vais juste vous partager une expérience bon c'était pas une expérience oui ceci nous permet juste la vérité qui s'ouvre en fait alors j'ai regardé une vidéo l'autre jour et elle était très très intéressante parce que nous sommes dans le domaine de la conscience en fait et ça ça va nous aider mais ça n'a rien à voir avec ta foi et ta fortune alors c'était l'appareil la digestion le système digestif et elle avait été tellement bien fait en fait j'ai regardé je regardais je regardais et puis on dit waouh qu'est ce que le système digestif comment la digestion commence à la bouche et c'était comment on dit avec l'ordinateur dessiner et comment le repas qu'est ce qui se passe dès la bouche avec les glucides et l'amidon ainsi de suite donc ça part dans l'osophage comment l'osophage est constitué combien d'enzymes sont là après ça entre dans l'estomac et quelles sont les couches qui vont le sextin ça passe dans l'intestin grêle il ya le sucre gastrique comment les mouvements se forment et qu'est ce qui après c'est couvert en fait c'était vraiment fabuleux de voir et comment ça passe et ça se trouve les nutriments ça va dans le sang les vaisseaux sanguins ainsi de suite mais en aucun cas on avait mention de la conscience et puis j'ai regardé je dis mais il manque quelque chose à ce dessin parce qu'en fait nous avons légué la digestion au corps de la bouche jusqu'à le système digestif tel que la science l'on a présenté la biologie mais maintenant connaissant la conscience et la prise l'état d'être et de non être le contenant et le contenu qui se forme une seule chose et qui est le contenant qui est en même temps le compte le contenu dans toutes les conceptions qui puissent exister nous commençons à comprendre qu'en fait une digestion ne serait jamais se faire d'elle-même ce que nous voyons et pensons que c'est le corps qui le fait et que c'est le système digestif et que c'est l'estomac qui fait non c'est une intelligence derrière une vie invisible qui fait ce genre de travail et elle ne rate pas de la bouche si c'est telle chose elle reconnaît et voilà tel enzyme qui est sécrétée et la salive voilà ce qui se passe et d'autres qui va vont inaperçues les graisses commencent mais si on laisse le fait d'avoir laissé ça et donner la place parce qu'il a dit en dehors de moi il n'y a point d'autre ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un système digestif seul qui s'opère soi-même et écrase nos aliments et digère nos aliments ainsi de suite si c'était tel était le cas un cadavre devrait continuer à digérer et manger et digérer mais pourquoi le cadavre ne peut pas parce que le je suis la conscience inconditionnelle de l'être qui peut être conditionné en tant que toute activité dans le corps et dans l'eau et dans l'univers tout entier il est le contenu et le contenant et il est dans le contenant en même temps du moins c'est ce que nous avons vu dans les épisodes passés et avec la foi et la fortune donc si on commence à comprendre ce qui est vrai pour l'appareil digestif est vrai pour tout notre corps des cheveux jusqu'à la planter des pieds la conscience inconditionnelle de l'être est toujours là elle est au départ et toute conception se meurt en elle à la vie en elle et n'existe ne peut pas exister en dehors de ce cadre et c'est pour cela que quand le je suis disparaît dans l'état de l'être inconditionnel de l'être n'est plus là n'est plus conscient de de sa conception elle cesse d'être elle cesse tout simplement d'être ça veut dire que quand j'ai vu cette digestion je dis waouh mais si c'est cela qui digère mes nourritures et c'est en même temps et c'est pas comme si la nourriture était dissociée de cette conscience inconditionnelle de l'être parce que il n'y a rien qui n'existe qui n'a été elle est toutes les formes elle est toutes choses que nous pouvons penser et imaginer ça veut dire que pendant il est elle est la digestion mais la substance encore qui est en train d'être digérée elle est toutes choses parce qu'elle est tout je suis ce que je suis c'est tellement important parce que quand j'ai vu ça je dis waouh mais la science a fait quand même beaucoup d'espoir mais la seule chose qui manque c'est cette conscience inconditionnelle de l'être qui est toute chose qui est derrière toute chose qui est en toute chose et qui est toute chose qui englobe toute chose qui fait fonctionner toute chose sinon je serais pas ici en train de parler c'est grâce à elle elle parle au travers de moi utilise ma bouche mes yeux mes oreilles et tout autre chose même le mouvement c'est elle la mobilité de mon corps elle est le corps mais elle est dans le corps mais elle englobe tout le corps elle est toutes choses donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous que en fait la vérité qui sont donc la digestion n'est pas indépendante de l'ensemble puisqu'il n'y a qu'un seul dont la digestion fait seulement partie de ce système mais qu'est ce qui est la vie c'est le système digestif où la conscience inconditionnelle de l'être qui est toute chose au commencement était cette conscience inconditionnée sans forme qui prend forme en étant conditionnée et qui est et qui vit qui se meurt qui se manifeste et s'exprime en tant qu'elle-même c'est pour ça que le mort ne peut plus digérer donc voilà c'est tout ce que je voulais partager pour maintenant et jusqu'à la prochaine je vous aime très 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 fort et liker les vidéos partager massivement et abonnez vous c'est le soutien que vous allez me donner et jusqu'à la prochaine bye bye